Le chef de renommée internationale Gordon Ramsay a choisi Montréal pour l'emplacement de son tout premier restaurant au Canada, le laurier Gordon Ramsay. Et c'est dans les locaux de l'ancienne institution, le laurier barbecue, que la tradition se poursuit. C'est vraiment pénoménal ce soir, ça regarde bien pour l'avenir. C'est une institution depuis 1936, donc on veut garder ça. C'est intéressant de voir que les gens sont au rendez-vous parce que depuis 1936, ça fait partie du patrimoine du Québec. Est-ce que vous avez fait beaucoup de changements dans les salles? On a réouvert le deuxième étage qui est fermé depuis 15 ans. On a fait le bar en bas qui n'était pas existant, mais les banquettes sont toujours là, sont toujours les mêmes. On a 170 places assises en bas et on a 125 places assises en haut. On va avoir une terrasse l'année prochaine, je vous donne un Q, donc on va avoir une terrasse sur laurier d'environ 40 places. On a la livraison et on a le take-out. On continue avec le poulet, par contre on aura le fish and chips, on a des salades, on a du saumon, on a des ribs, donc des choses qui n'étaient pas là. Des mini-buggues qui ont été super populaires dans les deux semaines où on a fait les tests avec nos anciens clients. Comment vous trouvez la soirée? Il y a beaucoup de monde, c'est normal, il y a tellement une réputation incroyable. Personnellement, j'ai suivi la plupart de ses émissions, mais ceci dit, il a l'air très charmant, très sympathique. J'ai hâte d'étudier le menu parce que je veux voir quelle est sa touche, qu'est-ce qui a apporté au menu traditionnel. Je pense qu'il a conservé quand même les bases qui expliquent un petit peu la renommée du laurier barbecue, mais j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce qui a amené avec le chef Guillermo Mousseau. C'est vraiment une super soirée, comment vous trouvez ça? Très belle soirée. Je suis content que l'environnement n'ait pas complètement changé, que ça n'ait pas été complètement revampé, qu'on garde le côté grill, barbecue, c'est vraiment en rôtisserie, c'est vraiment agréable. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on cherche à pousser l'enveloppe, à améliorer les choses, à travailler avec des beaux produits, mais on reste sur des classiques, on reste sur des choses qu'on aime manger, vous et moi. Il est connu pour avoir une cuisine franche, pleine de saveurs. Des plats savoureux, et c'est ce qu'on a ce soir. Malgré qu'on a la signature de Garden Wall Street, ça reste quand même un restaurant qui est abordable pour tout le monde. Notre saumon est à 12$, donc le poulet n'a pas changé de prix, alors c'était l'exercice qu'il fallait. On est un restaurant de quartier encore une fois, donc les gens viennent ici trois fois par semaine, après un cours de violon, avec les enfants, avec les grands-parents, avec les amis. On a une carte des vins que mon associé Daniel, là, a fait jusqu'à maintenant, bon, bon, pas cher. On a beaucoup de vins au verre, des cocktails maison, mais toujours abordable. Qu'est-ce que ça fait à vous d'être associé à un chef de renommée internationale, comme Gordon Ramsay? C'est intéressant, et l'exercice, on vient tous du... la table blanche, du fine dining. Gordon aussi, et pour lui, d'avoir un restaurant familial, où la segmentation de marché est 100% de la population, donc les quatre générations, c'est un défi pour eux, mais pour nous aussi.